Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour ce colloque qu'organise l'Institut fédératif de recherche pour le renouveau des territoires. Il va être ouvert par trois personnalités qui vont venir successivement parler à ce pupitre. Je suis Richard Sobel, je suis l'un des animateurs de ce colloque et nous remercions d'emblée, au cas où nous oublierions, la puissance invitante, la CAPH, qui nous accueille dans un local magnifique et puis une technique qui, pour le moment, fonctionne très, très bien. Donc, on espère que pendant deux jours, nous n'aurons pas de problème. Nous avons déjà eu un problème mécanique en arrivant, mais je pense que ça devrait nous suffire. J'appelle donc Mme Cabuille, rectrice, à ce pupitre. M. le sous-préfet, M. le président de la communauté d'agglomération Porte du Hainaut, M. le recteur délégué à l'enseignement supérieur, recherche, innovation, M. le vice-président de l'université de Lille, M. les vice-présidents et représentants des universités, Mme la directrice de la Maison européenne des sciences de l'homme et de la société, la MESH, pour faire court, mesdames et messieurs les représentants du monde économique et les acteurs du bassin minier, Mme la directrice de la mission du bassin minier, j'ai certainement oublié des personnalités et je m'en excuse à l'avance. En tout cas, je voulais vous saluer tous et vous remercier pour votre présence aujourd'hui parce que c'est un événement, je pense, important. Et je suis vraiment très heureuse. Parfois, on le dit de façon polie dans nos fonctions, mais là, c'est pour de vrai. Donc, je suis très heureuse d'ouvrir ce colloque de l'Institut fédératif de recherche pour le renouveau des territoires, un peu plus d'un an après la journée d'inauguration qui avait été organisée à l'Université de Lille. Alors, cet institut est un objet qui me tient particulièrement à cœur parce que, on va dire, j'ai œuvré un petit peu pour sa création avec le préfet de région de l'époque, Michel Lalande, qui avait de grandes ambitions pour cet institut. Et je l'ai suivi dans ses ambitions. Et c'est rare, vous savez, qu'un recteur, généralement, suive un préfet en matière d'enseignement supérieur, recherche, innovation. Souvent, c'est nous qui sommes innovants. On n'a pas l'impression qu'un préfet peut avoir une idée absolument révolutionnaire en termes de rechercher d'enseignement supérieur. Bah oui, en fait, c'était vraiment quelque chose d'innovant. Et j'avoue que si c'était à refaire, je le referais. Et d'ailleurs, vous êtes là. Nous sommes là aujourd'hui pour un colloque qui permet d'être très riche, mais surtout aussi avec des sujets de thèse, des postdocs, des projets qui prouvent que oui, il y avait du sens à imaginer un institut de recherche, certes sans mur, au cœur du bassin minier. Tout ceci s'inscrit dans le cadre de l'engagement pour le renouveau du bassin minier, dont les représentants du préfet, je crois, ce soir, ou demain, je ne sais pas, parleront bien mieux que moi, donc je leur laisserai en parler. L'idée, vous le savez, était qu'il ne pouvait pas y avoir de renouveau de territoire sans intelligence collective, sans recherche. Et la mission première de cet institut, c'était de mettre en visibilité cette recherche active dans les équipes de nos universités, de fédérer, de développer des travaux ayant pour objet le bassin minier, quelle que soit la discipline, et puis même, en fait, d'aller plus loin. C'était l'ambition de Michel Allende d'attirer vers le bassin minier des chercheurs du monde entier. Et je crois que nous aurons une intervention de l'Université du Wyoming, donc peut-être que cet après-midi, donc cela illustre que nous commençons à s'aimer, effectivement, à l'international. Alors, notre objet, bien sûr, en premier lieu, est le bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais, mais en fait aussi tous les bassins miniers, et finalement, même peut-être de façon plus large, tous les territoires en quête de renouveau, d'où le nom de cet institut, Institut fédératif de recherche pour le renouveau des territoires. Alors, une recherche pluridisciplinaire, académique, mais avec le souci de tisser un lien fort avec les acteurs socio-économiques du développement territorial, et donc une volonté de promouvoir aussi les projets participatifs. Alors, l'idée du préfet, c'était normal, et c'était de développer les liens entre recherche et auteur de l'action publique pour éclairer l'action publique sur un territoire qui faisait et qui fait toujours, puisque le RBM a été prolongé, logé de nombreux dispositifs de politique publique et de nombreux investissements. Donc, je suis heureuse de voir que, pour ce colloque, nous aurons des élus, nous aurons des chefs d'entreprise, et je les salue, ceux qui sont là aujourd'hui et ceux qui seront là demain. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut vraiment se saisir de cette opportunité, d'avoir un potentiel recherche de très haute qualité à proximité. J'oserais même presque vous demander de le soutenir, de vous en saisir, mais de le soutenir, car vous le comprendrez très vite. C'est un bel objet, mais il est fragile, comme beaucoup de beaux objets. Les équipes de recherche qui sont impliquées dans cet institut proviennent de quatre universités, l'Université de Lille, l'Université d'Artois, l'Université Polytechnique Haute-France, l'Université Gustave-Effel. Et je voudrais sincèrement les remercier, car elles ont répondu présents lorsque nous leur avons parlé d'un projet qui était complètement flou, qui était sans moyens, qui était sans nom, et malgré tout, ils se sont engagés. La Maison européenne des sciences de l'homme, la Mèche, a accepté d'héberger le projet. Et là aussi, un grand merci. Un grand merci, car sans la Mèche, nous ne serions certainement pas arrivés aussi vite et aussi loin. Et puis, parce que la Mèche, c'est une véritable richesse de notre région, une pépite. Nous la sollicitons beaucoup, mais surtout, on en est très fiers. Et je voudrais remercier la communauté d'agglomération de la Porte du Hénoux, qui accueille gracieusement le colloque aujourd'hui dans ce lieu très emblématique, mais aussi parce qu'elle s'est saisie de cet institut et qu'elle va financer en 2023, par exemple, un contrat postdoctoral. Je vous donne le sujet. Quel regard portent les habitants de la Porte du Hénoux sur les projets du territoire de la communauté de communes ? Si je vous donne le sujet, c'est pour vous dire que, voilà, il y a certainement, et vous avez certainement tous ici, des sujets comme ça que vous pouvez porter vers l'Institut et que l'Institut pourra certainement apporter un éclairage des travaux de recherche, peut-être des post-docs, peut-être, etc., pour vous aider dans vos questionnements. Alors, comment fonctionne cet institut ? Je vais le dire franchement, grâce à l'État. Grâce à l'État, grâce au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, grâce au salaire des chercheurs et enseignants-chercheurs de nos universités et à une subvention de 250 000 euros sur deux ans qui a été attribuée l'année dernière par le ministère et qui a permis la création d'un poste d'ingénieur d'études et le financement de projets de recherche, l'accompagnement de tests-siffres et des post-docs. En un an de fonctionnement, l'IF2RT a, je crois, fait preuve de son utilité. Alors, la preuve, peut-être, c'est de voir qu'on a un nombre de projets de recherche qui augmentent dans le cadre de partenariats et que cela augmente régulièrement. Le rectorat, donc l'Académie, va elle-même financer un projet de recherche porté par notre délégation de Région académique à l'insertion et à l'orientation en lien avec la DRED, en collaboration avec Sciences Po-Lille, autour des cordées de la réussite. Et nous allons financer dans ce cadre un projet post-doctoral. Monsieur le sous-préfet, vous venez de me parler d'un projet absolument passionnant, mais j'espère qu'on pourra le porter dans l'Institut. Je voudrais dire que l'articulation IF2RT-ERBM fonctionne très bien, comme l'illustre l'organisation de ce colloque qui a mobilisé outre l'IF2RT et l'ERBM des représentants, la région, des départements et bien sûr la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut. Et je voudrais remercier toutes les personnes qui se mobilisent pour faire vivre et développer l'Institut. Richard Sobel, qui assure la coordination scientifique du projet, qui nous a dit les premiers mots d'accueil aujourd'hui. Emmanuel Poulin-Gautré, qui en sa qualité de directrice de la Mèche, en assure aussi le portage administratif, mais pas que. Et puis donc les représentants des universités partenaires que j'ai aperçus rapidement ici et ceux que je n'ai pas aperçus peut-être. William Newton, Clément Barbier, Véchampion, Corinne Blancard. Et puis un merci tout spécial à Mélanie Delot, qui en sa qualité de directrice du projet ERBM, se mobilise fortement pour l'Institut, bien sûr une pensée pour ses prédécesseurs, pour Alain Neveu, pour Serge Bouffange, qui ont porté sur les fonds bâtissimaux cet institut aussi. Et puis un grand merci aux représentants de la région et aux départements du Nord et du Pas-de-Calais. Donc ce colloque, se veut être un peu une vitrine de l'Institut, une sorte de produit d'appel qui doit, parce qu'on doit maintenant, je risque d'être lourde un peu, mais penser à l'avenir. Donc il s'agit de démontrer que cet institut est capable d'éclairer l'action publique, un regard des connaissances académiques, qu'il est capable de rapprocher la science de la société, vous savez que c'est une priorité de notre ministre, et qu'il est capable aussi de contribuer au développement économique local. Pendant ces deux jours, les thèmes de la transition énergétique, la mobilisation citoyenne vont être abordés, vont servir de démonstrateurs. Ces deux thèmes, évidemment, sont au cœur de l'actualité, on le sait tous. Et je crois qu'à l'issue de ces deux journées, il nous reviendra collectivement de décider, en fait, de l'avenir de l'Institut. Je le dis un peu de façon solennelle pour rappeler qu'il ne bénéficie en ce moment que de fonds d'amorçage, et qu'il nous reviendra, qu'il reviendra aux chercheurs, aux établissements d'enseignement supérieur, mais aussi aux collectivités, mais aussi aux entreprises, de se demander si cet institut peut leur être utile et s'il doit continuer à vivre. Et le recteur délégué reviendra sur cet aspect en fin de journée. Donc, évidemment, inutile de vous dire que, pour ma part, je suis convaincue qu'il s'agit d'un objet unique, d'un objet précieux pour notre territoire, et j'espère donc qu'à l'issue de ces deux journées, eh bien, vous partagerez ma conviction. Merci. Applaudissements 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 Merci, madame la rectrice. Et donc, comme j'ai été nommé comme la personne ressource, n'hésitez pas à me demander les informations dont vous avez besoin pour construire cet avenir. Donc, madame la rectrice et sans doute bien d'autres personnes appellent de leur vœu. Maintenant, j'appelle monsieur Emmerich Robin, donc le président de la CAPH, pour son intervention. Merci, monsieur Sobel. Madame la rectrice, monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Douai, monsieur le recteur délégué à l'enseignement supérieur à la recherche et l'innovation, messieurs, peut-être mesdames et messieurs, c'est sûr, vice-président d'université, madame la directrice de la Maison des sciences humaines et sociales, madame Delos déléguée, pardon, à la direction de la délégation en charge de l'ERBM, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, laissez-moi vous dire avec toute la bienveillance qu'il convient que si vous êtes ravis d'être là, moi, je suis ravi de pouvoir vous accueillir aussi en ma qualité de président de la Porte du Hainaut dans ce lieu emblématique, j'en dirai un petit quelques mots, mais au-delà d'être avis, je suis vraiment très honoré d'avoir ce parterre ici réuni à l'instant sur le site minier d'Arembert de la Porte du Hainaut à l'occasion de ce colloque que vous avez remarquablement présenté, madame la rectrice, fruit du travail et de la construction de l'Institut fédératif de recherche sur le renouveau des territoires qui a pris cette belle initiative en l'organisant et avec le soutien, vous l'avez rappelé, je vous remercie de l'avoir dit, sans réserve de la communauté d'agglomération comme sans réserve dès 2021, le projet de création de cet institut avait été soutenu par notre agglomération. Cet institut, il a pour objet d'éclairer de façon indépendante les politiques publiques à conduire sur les territoires engagés dans des démarches de transition. Je forme donc le vœu qu'il soit longtemps à nos côtés pour nous aider à agir avec le recul nécessaire en affrontant les mutations accélérées de ce siècle. Nous avons été étroitement associés à la construction du programme de ce colloque et notre coopération va se poursuivre puisque nous accueillons en effet un doctorant pour une mission de recherche anthropologique qui viendra alimenter notre projet de territoire. Quelques mots d'histoire parce que tout le monde magnifie le site d'Aranbert de la Porte du Hainaut qui est un site exceptionnel mais il y a 22 ans c'était un tout autre visage qu'il y avait sur ces lieux. Il était voué à la démolition ce site l'entièreté de ce site abandonné depuis des décennies les bâtiments menacés de ruines les fenêtres étaient cassées le mobilier les briques les éléments de faïence démolis parfois pillés et même les canalisations de cuivre déjà en en faisant le décor principal de son film germinal Claude Berry a été le détonateur celui qui a remis la lumière sur ce site et a mobilisé les consciences collectives pour en faire un après et 7 ans après en 2000 c'est ici qu'est née la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut sous la conduite de mon prédécesseur Alain Boquet pour lesquels plus de 21 millions d'euros d'investissement en ont fait aujourd'hui cet emblème du bassin minier patrimoine mondial de l'UNESCO ces trois chevalements derniers témoins du machinisme industriel du 20ème siècle font finalement office de beffroi au sein de notre territoire j'aime à dire que c'est notre cathédrale industrielle à nous faite de briques de verre et d'acier s'ajoute en son sein le laboratoire de visu de l'université de Valérie Ancienne qui a élu domicile et qui accueille des étudiants chaque jour et grâce à ces équipements très complets les cinéastes peuvent aujourd'hui y réaliser intégralement un film les entreprises et les agents spécialisés peuvent y organiser également leurs événements professionnels et grand public et depuis 2018 le site continue son évolution en développant l'accueil d'entreprises en offrant une programmation culturelle et en assurant la valorisation du parcours patrimonial de ce site d'exploitation minière qui a connu le travail rude l'activité continue dans la poussière et le bruit les luttes sociales nous en avons gardé l'âme car nous en avons fait un lieu vivant voulu résolument moderne tourner vers l'avenir plutôt que d'en faire un musée qui fige ses richesses pour l'éternité et donc vous l'aurez compris pour nous convertir n'est pas travestir avec la fin de l'exploitation minière et la fermeture de la Syrie d'usine or en 1983 les élus d'alors auraient pu jeter l'éponge mais il faut dire que l'addition était salée une baisse démographique de 25% de la population une explosion des charges communales une perte complète de la taxe professionnelle qui constitue alors la principale ressource des infrastructures à l'abandon des équipements désaffectés des friches polluées à la manœuvre et en responsabilité les élus ont lutté ils ont mobilisé au-delà du territoire et avec leurs collègues de Lorraine ils ont obtenu la création du fonds de péréquation de la taxe professionnelle marquant ainsi le premier acte de la solidarité nationale post-industrielle alors vous me direz pourquoi rappeler ces événements douloureux alors que la journée s'annonce plutôt sur d'autres auspices parce que c'est là que la résilience a commencé sur un champ de lutte sociale et de combat mené par des élus déterminés conscients que par leur action et leur union ils pouvaient infléchir le destin du territoire changer l'avenir promis aux habitants parce qu'il est important de rappeler aussi que notre territoire a commencé sa résilience bien plus tard que les autres en effet la métallurgie a pris le relais du démantèlement de l'industrie minière et est parvenue pendant 20 ans à en amortir les effets bien que l'exploitation charbonnière je l'ai dit se soit poursuivie bon an mal an sur la fosse d'Arembert jusqu'en 89 le rappeler aussi se passait douloureux parce que enfin le processus de résilience ne peut s'opérer qu'avec sursaut de la population je suis convaincu que sinon à défaut la sidération conduit à l'apitoiement au renoncement à la résignation avec ses conséquences démocratiques notre capacité à surmonter les chocs et les traumatismes est donc d'abord une histoire d'engagement politique de mobilisation et d'action et d'intelligence collective sans effacer le passé et donc pour nous la résilience n'est pas la résiliation vous l'aurez compris ici plus qu'ailleurs les chocs énergétiques l'inflation les crises sociales auront un impact plus délétère sur les populations et dès le début de ce nouveau mandat j'ai engagé avec les élus une démarche concertée pour doter notre PCI d'un projet de territoire à 20 ans voire loin construire longtemps et le diagnostic pour le démarrer ce portrait de territoire préalable est sidérant un IDH très dégradé l'indice de développement humain l'IDH dans toutes les composantes de l'indice 32 ans de retard de niveau de vie pour le denésie mais aussi des atouts inexploités et enthousiasmant sur lesquels nous pouvons nous appuyer comme la nature la richesse patrimoniale le potentiel touristique notamment la Porte du Hainois a également engagé des démarches et des actes majeurs pour assurer la transition de son territoire d'abord en cherchant à aligner les planètes avec l'adoption d'un PLUI qui autorise la réalisation de nos ambitions pour le renouvellement urbain pour la conversion des friches pour la valorisation patrimoniale par l'élaboration d'un plan climat R énergie territoriale qui répondra aux besoins de mobilité des habitants des cités excentrées aux besoins de sobriété énergétique des logements et qui participera en même temps à la lutte contre la précarité énergétique des habitants nous avons validé notre diagnostic local de santé qui nous montre que l'environnement et les comportements conditionnent largement le mauvais état de santé des habitants du territoire et notre futur contrat local de santé mais surtout notre projet de territoire nous amènera à prendre en compte les déterminants de santé dans chacune de nos politiques communautaires pour réduire de façon décisive la surmortalité évitable qui caractérise nos quartiers nous rédigeons notre PLH le plan local de l'habitat et une charte intercommunale adossée du peuplement pour atteindre nos objectifs de mixité et d'équilibre social de l'habitat nous travaillons à la future contractualisation de la politique de la ville en visant un objectif de transformation sociale qui prend appui sur la participation active des habitants sur la mise en valeur des ressources de nos quartiers sur la réduction des écarts de développement socio-urbain nous engageons des études stratégiques sur le commerce le numérique la jeunesse nous mettons en oeuvre une politique volontaire de rénovation urbaine des cités minières du territoire notre projet de territoire sera le point d'orgue de la convergence de ces politiques publiques qui serviront à envisager l'avenir à le dessiner pour faire face aux nombreux défis territoriaux que nous avons à relever en mesurant les risques pour mieux surmonter les chocs à venir le développement des politiques culturelles est d'ailleurs de ce point de vue indissociable du processus de résilience former l'esprit critique éveiller la sensibilité sont des démarches indispensables à la communauté la culture aide à percevoir à préserver ce qu'il y a de beau autour de nous à découvrir à s'émouvoir à être surpris à créer à faire et à agir ensemble en ce sens c'est à la fois le moteur et le combustible d'une démarche résiliente avec le plan de relance il n'y a jamais eu autant de dispositifs d'aide de soutien d'appui de cofinancement à notre disposition il faut le reconnaître pour autant sont-ils articulés complémentaires additionnables parfois l'expérience nous montre que non les outils doivent donc servir la qualité du projet mais le projet ne doit pas légitimiter l'outil légitimer l'outil l'important c'est le sens qu'on y donne toujours donner du sens à l'action publique le moyen vient après il faut donc plaider pour une domestication des appels à projet des appels à manifestation d'intérêt à des programmes pour qu'ils servent le projet pour qu'ils s'adaptent au réel il faut autrement dit faire confiance à l'initiative locale à la capacité de faire du bloc communal d'inventer d'innover d'expérimenter pour terminer et ne pas être trop long je tiens encore une fois à vous féliciter d'avoir élu domicile pour ces deux jours à la Porte du Néo c'est un très bon choix et pour finir vrai véritablement je vous souhaite et je nous souhaite beaucoup de plaisir intellectuel à l'occasion de ces deux jours d'échange merci à vous le président Robin a fait un petit teasing demain il y aura une expérience qui sera montrée à tout le monde de ce qu'est capable de faire la CAPH en termes de problématiques de transition et de participation pour terminer l'ouverture j'appelle Emmanuelle Poulin-Gautré directrice de la Mèche bien je suis également très honorée d'être parmi vous aujourd'hui et je remercie bien sûr toutes les tutelles qui nous ont permis de mettre en place cette journée je serai brève mais naturellement la Mèche qui héberge l'Institut se devait de participer à l'ouverture de ce premier grand colloque et au terme d'une première année de travaux c'est un couronnement important un mot sur la Mèche tout d'abord pour ceux d'entre vous qui peut-être ne la connaissent pas encore ou pas encore bien et pour expliquer son lien avec l'Institut la Mèche donc la Maison Européenne des sciences de l'homme et de la société je pense qu'il faudra changer de l'homme donc des sciences humaines et de la société vraisemblablement très bientôt telle qu'elle est a été créée en 2008 pour je cite structurer, valoriser et décloisonner la recherche en sciences humaines et sociales dans la région Hauts-de-France elle a pour mission l'incubation et la valorisation de la recherche en SHS donc sciences humaines et sociales bien sûr le développement de l'interdisciplinarité de l'internationalisation pardon et du dialogue entre sciences et sociétés notamment par ses actions de médiation scientifique comme l'Institut la Mèche est donc fortement ancrée dans son territoire elle fédère plus de 40 laboratoires plus de 2000 chercheurs en sciences humaines dans toute la région chercheurs issus des 4 universités régionales et de l'Institut catholique de Lille elle est également soutenue fortement par la région Hauts-de-France mais la Mèche est aussi un membre du réseau national des maisons des sciences de l'homme pour le coup sciences de l'homme a été conservée qui regroupe 22 MSH au service de la recherche en SHS enfin si elle est placée sous la tutelle des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la région Hauts-de-France c'est aussi une unité d'appui et de recherche placée sous la tutelle du CNRS la Mèche est donc à la fois très régionale par ses tutelles et ses forces vives et très nationale par ses liens avec le CNRS et le réseau des MSH en outre comme l'Institut elle cultive des liens forts avec le monde non académique notamment par notre service de valorisation de la recherche en SHS valorisation sociétale valorisation économique et notamment bien sûr au service de notre territoire pour exemple l'an dernier notre prix Valo Junior nous avons un prix qui récompense des chercheurs pour leur travail en valorisation pour la valorisation de leurs travaux est allée à une jeune chercheuse de la région Julia Frotté qui a travaillé sur la construction de territoires de l'automobile électrique dans la région Hauts-de-France l'histoire commune de la Mèche et de l'Institut est presque antérieure à la naissance de celui-ci puisque Richard Sobel qui est l'âme énergique de l'Institut a été directeur adjoint de la Mèche et je peux dire qu'il a éclairé mes premiers pas dans la maison lorsque j'y suis entrée je sais qu'il reste attaché à la Mèche et lorsqu'il s'est agi d'héberger l'Institut il s'est tourné vers mon prédécesseur Christophe Nyevadomsky qui a constitué un appui fort dans la naissance de l'Institut je ne pouvais pas ne pas rendre hommage au travail de ces deux collègues pour la création de l'Institut et puis évidemment pour ce développement alors quel est le rôle de la Mèche auprès de l'Institut tout d'abord l'Institut n'a pas de personnalité morale et il devait donc être légalement hébergé à ce titre la Mèche qui représente son autorité administrative gère son budget tout simplement sa direction fait aussi partie de l'équipe de pilotage scientifique de l'Institut ensuite la Mèche bien sûr ouvre tout naturellement à l'Institut ses réseaux académiques et institutionnels qu'ils soient régionaux nationaux ou internationaux c'est pourquoi j'ai évoqué aussi notre dimension nationale qui apporte bien sûr son réseau à l'Institut et puis surtout la Mèche donne à l'Institut un appui logistique important elle l'héberge concrètement dans ses locaux en fournissant bureaux salles de réunion ou d'accueil pour les journées d'études notre équipe est également omniprésente aux côtés de son ingénieur Léonard qui est caché qui est là-bas au bout Léonard Bergouen notre équipe va participer à la communication de l'Institut à l'élaboration concrète de ces événements de ces appels à projets elle a participé à la création et elle participe encore au développement de son site internet et elle a même participé à son logo personnellement j'apprécie énormément ce logo c'est la potentie que vous voyez ici qui est la fleur qui pousse sur les terris et la mèche y est aussi pour quelque chose il y a là un vrai travail collectif que je voulais souligner un soutien sans faille et je remercie aussi à ce moment tous nos agents je sais que Mathilde est dans la salle qui se sont investis aussi pour le développement de cet institut qui est important aussi pour nous il me reste à évoquer l'avenir de cet accueil au sein de la mèche il ne fait aucun doute que la mèche est prête à soutenir l'institut dans son évolution l'action de celui-ci est parfaitement en accord avec notre mission régionale et nous pouvons imaginer que si l'institut conserve bien sûr des moyens suffisants parce que la mèche n'est pas extrêmement riche ils puissent prendre place dans nos axes de recherche je vous remercie merci